Des légendes de dames blanches, il en existe énormément en France. Mais vous allez voir que celle qui nous intéresse dans cet épisode est particulièrement étrange. Nous invitons tous les esprits à nous rejoindre dans notre cercle. Mon père était littéralement hanté par ça. Il y a quelqu'un ici ? Vous pouvez vous manifester, faire un bruit. Vous se chie dessus. Depuis que je suis en train de me balader tout seul, je me sens pas bien du tout. Est-ce que vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît ? Wouah ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantasma. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un lieu en France, donc je suis trop content. Dans un lieu mythique et très connu dans le domaine du paranormal, puisqu'on est au château. Puis Martin, en plein dans la Dordogne. Et vous allez voir que ce lieu est rattaché à une histoire terrible que je vais vous raconter, qu'on va découvrir dans l'épisode. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses étranges qui se passent ici. C'est bien pour ça que je suis venu. Mais avant qu'on soit dans la nuit avec des lampes de poche ou des visions nocturnes, j'ai envie de me balader un petit peu dans des salles pour vous montrer à quoi il ressemble le jour. C'est quand même très intéressant. Vous allez voir, ça vaut le détour, ça vaut le détour. Ici, je viens de rentrer dans la chambre d'honneur, une ancienne chambre d'époque. Et vraiment, j'insiste pour dire que c'est vraiment magnifique, la reconstitution, comment ils ont fait ça. Là, je suis entouré de tapisseries, d'un ancien lit baldaquin. Sur le lit baldaquin, tu as les armoiries de la famille. C'est trop joli avec des licornes, etc. C'est magnifique. Et en plus de ça, l'odeur que dégagent les pièces. Il y a un parfum hyper agréable. Je ne sais pas si ce sont les fleurs derrière moi ou s'il y a un diffuseur. En tout cas, c'est particulier. La date de construction du château Puy-Martin remonterait au XIIIe siècle, en 1269 plus précisément. Et depuis cette date, ce château a vécu toute une série d'événements des plus marquants. La Guerre de Cent Ans d'abord. Quand elle éclate en Périgord, le château de Puy-Martin est sur la frontière du conflit. En 1357, il est pris par les Anglais, puis racheté par les consuls de Sarla, qui le laissent à l'abandon et en ruine jusqu'à la fin de la Guerre de Cent Ans. Mais arrive alors la Guerre des Religions. Là aussi, Puy-Martin se retrouve en plein dedans. Son propriétaire de l'époque, Raymond de Saint-Clar, dit capitaine Puy-Martin, en fait le quartier général des catholiques. Une petite équipe de protestants essaye de s'emparer du château, mais leur tentative échoue. Après ces deux vagues énormes de conflits, le château connaît une nouvelle dispute, familiale cette fois-ci, qui va durer presque un demi-siècle. Une histoire de succession. Mais le château reste finalement dans les mains de la famille. Lors de la Révolution Française, Puy-Martin échappe à la destruction. Et pendant la deuxième guerre mondiale, le château s'en sort également mais de justesse. Puis Martin et ses habitants évitent les flammes. Les propriétaires logeaient des résistants et ils ont été dénoncés. Les Allemands sont alors venus. Ils ont tout fouillé et ont trouvé des traces de vie dans les dépendances du château. Heureusement, ce n'était que des traces et les résistants étaient déjà partis se cacher dans la forêt aux alentours. Les Allemands ont immédiatement brûlé les dépendances avec les voitures des propriétaires et leurs vieilles calèches. Mais heureusement, le château n'a pas été touché et a su s'en tirer. Aujourd'hui, il est toujours habité par la même famille et ce depuis plus de cinq siècles. C'est extrêmement rare dans cette région. Depuis 50 ans, Puy-Martin est ouvert à la visite et organise divers événements. On arrive dans la salle à manger. ... Regardez les plafonds, les murs, rien que ça. Regardez rien que ça autour de moi. C'est magnifique. J'ai l'habitude de visiter des lieux abandonnés, explosés, laissés à l'abandon. Alors qu'ici, on est dans quelque chose d'habité, restauré, qu'on peut visiter. C'est du patrimoine français qui vit. Et franchement, ça, ça me fait vraiment plaisir de voir un lieu aussi magnifique. C'est la petite note personnelle et c'est pour ça que je suis si enthousiaste d'être ici. En plus, c'est une histoire incroyable liée à des fantômes. Donc, c'est un combo incroyable. Une légende habite Puy-Martin depuis plusieurs siècles et c'est ce qui nous amène ici. La légende est liée à Thérèse de Saint-Claire qui aurait trompé son époux au 16e siècle. Elle aurait été prise sur le fait avec son amant par son ami qui aurait tué l'amant et enfermé sa femme dans la tour du nord du château. Là, elle aurait été oubliée par son mari pendant 15 ans. 15 ans, enfermée et interdite de sortir de cette tour. À sa mort, son corps aurait été emmuré dans cette même pièce. Depuis, la légende dit qu'elle reviendrait hanter le château la nuit. Qu'elle se promène dans les escaliers, dans sa pièce et sur le chemin de Roux. Beaucoup de témoignages le confirment. Certains visiteurs même en plein jour racontent avoir vu ou ressenti quelque chose. Les habitants du château disent d'avoir rencontré la dame de Puy-Martin. Alors là, j'arrive dans les appartements privés. Les chambres de maîtres. Elles étaient un petit peu excentrées par rapport au lieu de vie pour avoir une intimité. Je lis les panneaux d'explications du château Puy-Martin. Waouh, waouh, waouh. Et là, ouais, c'est vraiment une belle chambre de maître. Oh là là, le lit. Et tout est d'origine, hein. Rien n'a changé depuis l'époque. Et ils avaient même une petite chapelle privée pour prier. Ils avaient vraiment la chapelle dans la chambre. Vraiment à portée de main. On est dans une époque très, très religieuse. Donc, totalement normal. Et vraiment, ce qui marque, c'est la hauteur des plafonds. Je ne sais pas combien de mètres ça fait. On va dire 3 mètres. Facile, hein. Et puis, la tapisserie d'origine qui est vraiment sublime. Et ici, on arrive dans la salle de bain de l'époque. Et je reconnais un objet que j'ai déjà croisé en exploration dans des châteaux. C'est cette vieille baignoire. Et le meilleur pour la fin. Nous avons les toilettes d'époque. Mais franchement, elles sont hyper bien, hein. Hyper grandes. Avec la fenêtre. Petit papier toilette. Et ça partait au fond, hein, dans une... Dans une cavité. Ah ouais ! Et ça, en fait, ça te fait tirer la chasse. Je les découvre en même temps. Donc, les toilettes. C'est trop bien. Ce château est très bien conservé et rénové. Et le travail de scénographie à l'intérieur, avec tous ses objets d'époque, les tableaux, les bibelots et les photos de famille, lui ajoute une atmosphère bien particulière. Ça, c'est très film d'horreur, un petit peu. On sent que le château a traversé les siècles, et j'ai l'impression de voyager dans le temps à travers 500 ans d'histoire. On arrive dans un grenier. Tout en haut du château, on entend l'extérieur. Et ce qui est assez ouf dans cette pièce, c'est que... Si vous regardez la charpente, en fait, c'est la même construction, la même technologie pour une coque de bateau. C'est une coque de bateau inversée. Il est impressionnant ce grenier, quand même. Les légendes qui entourent ce château attirent de nombreux visiteurs. D'ailleurs, pour se plonger dans l'ambiance du lieu, il est possible de faire un escape game, immersif à l'intérieur de Puy-Martin. Et il y a aussi un étage consacré aux dames blanches. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, se cache derrière cette porte. Donc voilà, on se trouve actuellement dans la tour où Thérèse de Saint-Claire a été enfermée 10-15 ans. Et l'atmosphère, sans blague, sans rire, l'atmosphère est bizarre. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai entendu parler de la légende, je suis conditionné, etc. Mais c'est assez particulier. Vraiment. Et c'est par cette petite trappe qu'il lui donnait à manger. Vous imaginez, restez là. Non mais c'est ouf. C'est incroyable. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le jeune homme avec qui elle avait couché se retrouvait pendu en face de sa chambre sur un arbre là-bas. Donc elle avait la vision sur le corps. Il y a un petit détail assez sympa à remarquer. C'est qu'en fait, avant, il y avait des barreaux, en fait, à cette fenêtre. Vous les voyez ou pas ? Tac. Qui sécurisait, donc elle ne pouvait pas se jeter, se donner la mort via la tour. Avant qu'on quitte cette pièce de jour et qu'on se retrouve de nuit, sur un des murs à l'entrée là, il y a ce plexiglas qui a été posé parce qu'en fait, les gens commençaient à creuser pour voir si le squelette était réellement emmuré ici. Parce que d'après l'histoire et la légende, après sa mort, elle aurait été emmurée. Pour la petite anecdote, la famille n'a jamais vraiment voulu vérifier parce que ça ne se profane pas et ils ne voulaient pas toucher s'il y avait réellement les ossements. Le mystère reste donc entier. Plus je reste dans cette pièce et je l'inspecte, plus je me dis que ce soir, il faut que je dorme ici. Ce n'était absolument pas prévu, mais c'est ce qu'on va faire. Mais avant, afin d'en apprendre davantage sur les histoires qui habitent ce lieu, je décide d'aller à la rencontre de Xavier, le copropriétaire du château et descendant direct de la famille depuis 1450. Je m'appelle Xavier de Montbron. Je suis le copropriétaire du château avec ma soeur et j'habite le château avec ma mère et ce depuis plus de 30 ans. Je sais que vous avez fait beaucoup d'interviews, etc. et qu'on vous pose souvent cette question. Vous habitez quand même un château hanté depuis plusieurs années. Est-ce que vous n'avez pas peur ? Quand j'étais enfant, je n'étais pas très rassuré. Surtout que mon père disait toujours. Lui, il y croyait vraiment. Il l'avait vu à plusieurs reprises. Mais finalement, je ne l'ai pas vu. C'est ça qui est assez fou. On a pu discuter en off. Et vous m'avez expliqué beaucoup d'anecdotes par rapport à cette légende et ce fantôme qui est dans ses murs. Je ne sais même pas par où commencer tellement il y a d'histoires que vous m'avez dit. Oui. Comme je le dis, le plus important, c'est mon père. Lui, il croyait vraiment. Il l'avait vu à plusieurs reprises. Et lui, l'histoire qu'il raconte en sa jeunesse, il était monté dans cette pièce, dans la pièce de la Dame Blanche. Il avait parlé de la Dame Blanche à une jeune femme. Et c'est lui qui avait vu apparaître tout d'un coup la Dame Blanche. Il avait eu peur. Il avait laissé en plan cette pauvre jeune fille dans la pièce. Une heure plus tard, elle est revenue. Il dit, excusez-moi, j'ai vu la Dame Blanche. Et elle, au contraire, ne l'avait pas vu. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des fois... Mon père était littéralement hanté par ça. C'est pour ça qu'il disait toujours, vous ne moquez pas de ça. Pour lui, c'était sérieux. Votre père, il était fasciné par cette histoire, il était... Possédé un petit peu. Possédé, ouais. On pourrait dire les choses, possédé, carrément. Il arrêtait pas d'y penser. Oui, enfin... Et le problème, comme je disais, ça le rendait pas heureux. C'est pour ça que moi, je voulais pas ressentir ce que ressentait mon père, peut-être aussi. Mais l'avantage de notre fantôme, c'est qu'elle est pas mauvaise. Elle a un bon fond. C'est une apparition légère. Vous, vous l'avez pas forcément vue, justement. Vous êtes pas là en train d'inventer des histoires. Oui, j'ai vu dans un bruit couloir. Vous restez fidèle. Et c'est ça qui me plait. Non, mais c'est pour ça que je vous dis... Mais moi, par contre, j'ai vu des personnes qui l'ont vue. J'ai eu dans une visite, en plein après-midi, une dame, que je ne connaissais pas, qui ne s'était pas présentée, qui s'est mise littéralement en transe dans la pièce. Elle dit, je la vois, je la vois, je la sens. Alors que les auditeurs qui étaient que de moi, ils voyaient rien. Ils savaient pas comment réagir. Heureusement, après, elle s'est calmée, mais elle ressentait. Elle ressentait. Pour vous, cette légende, elle est réelle. Moi, personnellement, je n'ai rien ressenti, mais parce que peut-être, je n'ai pas voulu ressentir. J'ai voulu me protéger, peut-être. Parce que vivant tout le temps, puis Martin, si j'y croyais vraiment, si j'y avais pas tout le temps, ça serait infernal, même si elle n'est pas méchante. Cette légende suit beaucoup votre famille. Il y a pas mal de gens dans votre famille qui ont vécu des choses. Bien sûr. Des choses étranges en oeuf et pas forcément liées à cette dame. Vous m'avez raconté, par exemple, je ne sais pas si vous êtes d'accord de raconter l'anecdote de la cave. Il y a deux caves, en fait. Il y a une grande cave boutée et une attenante toute petite qui est dans la tour. Ça, c'est toujours mon père. Il l'a vu comme une silhouette qui se faufilait dans l'autre petite cave. Il a cru que c'était un cambrioleur ou quelque chose comme ça. Il a cherché son fusil, il a fermé la porte. Il est revenu et là, rien. Et l'autre petite cave, c'est un cul-de-sac. Elle ne donne nulle part. On ne peut pas en ressortir. Ça veut dire qu'il a aperçu une silhouette ? Une large silhouette avec un manteau noir. Quelques temps plus tard, on a eu des médiums énergéticiens. Et alors là, dans les deux, il y a la dame. Elle a commencé à dire, ah oui, je vois un homme en noir avec une cicatrice. Là, comme ça. Donc, elle a ressenti quelque chose. Mais alors là, par contre, lui, il n'était pas très sympathique, celui-là, par contre. C'était en quelle année, ça ? Il y a 30 ans, au moins. 30 ans. Et j'ai encore beaucoup d'anecdotes que la famille et des amis m'ont racontées. Les proches du château. Comme par exemple des lumières qui s'éteignent toutes seules. Des problèmes d'électricité au sein du château alors que tout va bien. Avec des caméras. Des ordinateurs. Mais pas tout le monde ne voulait en parler face à mes caméras. Mais alors que j'étais en train de filmer la façade du château, Nadine, qui travaille ici, est venue me parler depuis la fenêtre. C'est une habitante du coin et elle a vu la dame blanche. C'est une histoire de la dame blanche, c'est véridique. J'avais 15 ans. Et il y a Monsieur Rouves, qui habite là, juste en face. On voit très bien le château de chez eux. Il nous a gardés pour manger. On était sur la terrasse et à un moment j'ai porté mes yeux sur le château de Plumartin et j'ai vu comme un nuage qui sortait de par le mur. C'était quoi, un nuage ? Mais c'était comme un nuage, oui, mais un nuage pas normal. Un nuage quand même on le reconnaît. Que là c'était un nuage bizarre. Quand même quelque chose qui sort d'un mur, c'est pas un nuage qui sort du mur. Pour moi c'était pas normal. Depuis vous n'avez rien vu ? Non. Jamais eu un signe ? Non, non, jamais. Vous n'avez pas peur de travailler ici ? Ah non. Pourquoi ? Parce que pour moi, j'y vais avec amour. Pour moi c'est... Je sais qu'elle existe mais elle sort que la nuit. Merci beaucoup Nadine. De rien. Et ça vous a marqué à vie, vous vous souviendrez ? Ah oui, je crois que ça c'est quelque chose que je le garderai jusqu'à ma mort. Le jour commence gentiment à tomber et je vais maintenant rejoindre mes deux invités pour ce fantasma, BK et Feldup. Il va vraiment mettre ça dans la vidéo ? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Tu vas avoir aucun plan de coupe sérieux ? On va essayer de se mettre dans le mood parce que là ils rigolent beaucoup. Je sais pas, ils font des checks, ils font des trucs étranges. Quoi qu'il en soit je suis très content et ça promet d'être une nuit incroyable. Il faut savoir que toute la journée on a eu des échos, cette pièce elle est assez intéressante etc. On va expérimenter tout ça et puis c'est parti hein. Je crois pas aux paranormales en réalité. Moi je suis toujours pour le fait qu'on me prouve le contraire parce que moi évidemment c'est un truc qui me fascine tu vois. Mais ouais je n'y crois pas, je suis très sceptique. Je pense que la plupart du temps on peut trouver une explication plus probable que les fantômes. Mais je suis toujours chaud pour me faire surprendre et surtout pour m'immerger dans l'ambiance tu vois. Je vais essayer de jouer le jeu tu vois. Il faut jouer le jeu c'est important. Béka toi tu crois aux paranormales ou pas du tout ? Bah franchement non parce que bah effectivement j'ai l'impression qu'il y a quand même plein d'autres facteurs qui peuvent expliquer à peu près 100% des événements paranormaux. Je remets pas en cause forcément les gens qui disent qu'ils croient dur comme fer, qu'ils ont vécu des choses parce que évidemment tu vas y croire mais quand tu commences à t'intéresser au fonctionnement du cerveau, du cerveau sous stress particulièrement ou sous tension, sous fatigue etc. Bon tu commences forcément à avoir des fois des alus, des impressions, un peu de peur. Evidemment si je ressens quelque chose de paranormal je vais l'admettre mais mon premier réflexe sera de me dire c'est mon cerveau qui me joue des tours. Mesdames et messieurs je sais pas du tout quelle heure il est. Attends je vais regarder ça tout de suite, j'ai mon téléphone. Est-ce qu'on se met en mode avion un petit peu ? T'as mis en mode avion ? Sérieux ? Ouah vous êtes des boss. Donc là il est 22h30, on va rentrer dans le château du coup je crois. C'est le plan ouais. Et en vrai moi je fais un peu le malin à chaque fois que je vais dans ce genre d'endroit et tout. C'est vrai que c'est différent la nuit. Je suis pas stressé mais c'est vrai qu'il y a une ambiance tu vois. Ok bah c'est parti, je vous propose une première visite un petit peu comme ça où on va découvrir ensemble un petit peu. Quoi ? Regarde c'est juste qu'il y a eu de la lumière parce que c'est automatique. Ah ouais il y a juste celle-ci qui est automatique. Ouais il y a quelques endroits où... Mais celle-là elle vient de s'allumer ça m'a fait peur. Ouah ! Là c'est une salle basique de... De vie de château quoi. Là c'est le souper du mardi soir. Et je trouve qu'elle est oppressante cette pièce quand t'es tout seul dedans en vrai. Bon en vrai et là on fait vraiment un repérage. Un petit repérage du château. Ouais. On aura une autre configuration après mais là je vous propose juste de visiter un peu comme ça. Ouais. Cette salle apparemment il n'y a rien de spécial dans cette salle. Ouais je me doute mais en vrai c'est intéressant de voir toutes les salles tu vois. Et on va essayer de... Ouais c'est les portraits que je trouve un peu oppressants. C'est la cave. Bon ils nous ont dit beaucoup de trucs sur la cave. La cave c'est un des seuls endroits où je suis déjà allé. Et ça c'est un endroit où je suis pas à l'aise en vrai. Ils nous ont raconté plein d'histoires de... De trucs un peu particuliers de Ouija qui se sont mal passés ce genre de trucs tu vois. Est-ce qu'on fait pas un premier appel genre euh... Ouais on va essayer on va essayer. J'ai juste envie d'être dans cette pièce et dire bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir ? Vous pouvez faire bouger quelque chose dans la pièce. Nous répondre. Y'a rien du tout. C'est silencieux. Non moi je passe de l'autre côté. Vas-y si tu veux. Je suis trop curieuse. Tu le fais guère enfin là t'as une première barre. Ouais. Hop. Mais y'a quoi de l'autre côté ? Euh... Les espèces de trucs qui ressemblent à des instruments de torture là. Tu sais on met d'essai des grosses tours. Enfin du coup là on met des bouteilles genre. Remplies de bouteilles vides. Forme un peu une grosse fleur. Et puis y'a des vieux... Oula y'a des vieux instruments ça c'est un peu bizarre. Attends mais Félix il bat là il me fait peur attends. Non non je sais juste de... D'écouter. Je suis à l'affût. Y'a quelqu'un ici ? Vous voulez qu'on enlève Célimire ? Non c'est bien au final. C'est pas mal quand même. Grande salle. Vas-y rentre ici. C'est la grande salle ? Ouah ! Avec le costume un peu... Ouais de Marie euh... Alors là ils m'ont dit... Ouais. Qu'il y'a pas mal de choses qui se passaient ici aussi dans cette partie. Ouf... Quoi ? Je sais pas y'a un... En fait je suis pas à l'aise avec les vieilles photos. Si y'a un côté un peu euh... Uncanny un peu... Un peu... Un peu dérangeant. Non non mais les odeurs... Y'a une odeur aussi de vieux, d'ancien... Ouais... Mais celle là là... Elle est trop réaliste. Elle fait pas visage de poupée. Ouais elle est bizarre cette poupée. Je l'ai vue aujourd'hui. Je l'aime pas du tout. Même celle d'à côté en céramique j'aime pas mais celle-ci là... Qu'est-ce qu'il y a Félix ? Putain t'es sans lumière comme ça dans les yeux. Etre dans cette pièce sans lumière je sais pas c'est trop bizarre. En vrai... Je sais pas y'a une vibe dans ce château. Moi j'aime pas trop. L'air il est chaud. Y'a une odeur bizarre et tout tu vois genre... Ah je sais pas j'aime bien j'aime bien. Sans déconner. Sans parler de paranormal. Je trouve que... Y'a une atmosphère hyper bizarre dans le même début du tournage. On est bizarre. Je sais pas si c'est parce qu'on arrive pas à se lancer ou... On fait trop des... Tu trouves ? Ouais c'est bizarre. Tu trouves que... Comment tu définirais cette atmosphère ? Comme t'es assis c'est génial ! On va partir sur... En vrai. La face cachée du château depuis Martin. J'ai le son dans les oreilles de tous vos micros plus mon micro plus... L'atmosphère elle est vraiment bizarre. Elle est genre... Elle te fait peur genre un peu ? Peur c'est un gros mot pour moi mais... Non mais... C'est quelque chose qui est unique ou pas ? Par rapport à ce que t'as pu faire avant ? Ouais je trouve mais c'est parce qu'on est trois je pense. Toi Rebecca t'es comment ? Bah je sais pas parce qu'en même temps c'est la première fois que j'explore un lieu hanté de nuit. Donc... Je me serais attendue à avoir plus les chocottes. Mais je me sens quand même mal à l'aise. Je pense qu'une partie de l'atmosphère bizarre elle vient du fait que... Écoutez... Il y a zéro bruit. Il y a quelqu'un ici ? Avec nous ? Tonton ? J'ai entendu ? C'était quoi ? Je sais pas... Je suis un petit peu stressé ça m'excite. C'était quoi ? J'en ai aucune idée mais... Attends attends... C'est ça... Mais ça a vraiment... Ça a fait... Ouais... Ouais... Il y a quelqu'un ? C'était vous ? On est là pour essayer de parler avec vous. Je rigole parce que je suis content et stressé c'est... C'est un peu... Non mais je pense que c'est un oiseau ou un truc comme ça. Il est normal d'accentuer et d'entendre plus de bruit et de phénomènes quand on est en groupe. Forcément on fait plus de bruit, on est un peu plus dissipé. Bref, de nombreuses choses rentrent en compte. Cependant nous avons été les trois à entendre un son. Et la chose la plus étrange pour moi c'est qu'aucun de mes micros n'a capté le bruit. On entend rien. Nous on l'a clairement entendu sur le tournage. On était trois. Mais impossible de l'entendre sur mes enregistrements. Je suis excité car content d'être avec BK et Félix et il se passe quelque chose dès le début. Eux ils pensent qu'il s'agit d'un appareil électronique. Peut-être un boîtier dans le château qui s'est enclenché, un système automatique. Et pour moi il s'agit d'un oiseau nocturne. Une chouette. Ou en tout cas quelque chose d'animal au loin. Et d'ailleurs je le dis directement. Mais ça faisait genre animal hein. Genre chouette. Ce genre de bruit peuvent être débunkés très rapidement. Mais quand plusieurs choses se passent, on peut se poser la question. Et justement, juste après avoir entendu ce son, il va se passer quelque chose. C'était un peu électronique. Ah j'entends plus ton micro. Félix ton micro marche plus. C'est de l'être en bas, t'as du toucher. Ah j'ai touché, t'as fait un machin. Attends, attends, attends. Oh non sérieux ? Non non mais il a du troufouiller. Il est lui, lui, lui. Non c'est pas vrai. Est-ce qu'il a de la batterie ? Tu l'as éteint, tu l'as éteint. Tu l'as éteint je pense. Oui non c'est bon. C'est bon il est réallumé. Tu m'entends là ? Ouais mais tu l'as éteint. Je pense que c'est les téléphones qui sont dans ma poche. Ils sont tous en mode avion. C'est hyper dur à éteindre. Tu l'as appuyé mec. J'ai pas appuyé. Non vraiment je fais pas de prank. Ton micro, tu l'as coupé le micro. Je ne l'ai pas coupé. Parce qu'ils sont très durs à couper. Pour le coup, le truc c'est que moi j'avais pas les mains dans mes poches. Ok. Je tenais vraiment. Par contre je vais être vraiment sincère. On n'est pas là pour faire des pranks. On n'est pas là pour faire semblant. Tu vois. Je n'ai pas touché au boitier. Peut-être que c'est mes téléphones qui se sont placés et que ça a été un bon angle. Et que ça a pressé. Parce qu'en vrai ma poche est pas si grande. Il y a beaucoup de choses dans la poche. Je peux le changer de poche à la limite. On verra. Non non mais moi je l'ai utilisé plein de fois ça n'arrive jamais ça. Et ben c'est étrange. Non je te jure c'est pour ça que je me... Bah on verra on verra. Bon écoutez ça c'était le premier étage. Il s'est passé deux dingueries déjà. Si vous êtes des ornithologues dans les commentaires. Ou des gens qui connaissent bien les animaux. Les cris des animaux etc. J'imagine que tu vas mettre le son en plus amplifié etc. Un peu le clean. Il y a quelqu'un ici ? Avec nous ? T'entends ? J'ai entendu. Il y a quelqu'un ici ? Avec nous ? On l'a tous les trois entendu et c'était surprenant. Je sais pas si on entendra bien dans les micros. Ça aussi ça participe un peu à l'ambiance bizarre. C'est le fait de savoir que c'est hyper... Pas juste chargé d'histoire mais chargé d'histoire religieuse. C'est vraiment des gens très 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 catholiques. C'est ma sensibilité personnelle. Mais je trouve que ça rajoute encore plus un côté un peu oppressant de savoir que non seulement il est censé y avoir des apparitions mais il y a aussi plein de gens qui ont pratiqué des choses qui sortent de l'ordinaire. Ouais ouais je suis d'accord. Oh putain elle me met pas à l'aise. Ah ouais putain. Et là la lumière elle s'allume plus. Si si parce qu'on va repasser devant. Attends je vais me mettre devant le capteur vite fait. Ah ouais. Vas-y on monte. On a le droit de jouer du piano. Ils ont réussi à me mettre pas très serein. C'est vrai que vous savez jouer au piano. Ah toi tu sais jouer du piano. Mais toi aussi Félix. J'ai juste des bases de théorie. Ah oui il est. Désaccordé. Super désaccordé. Souvent ils font exprès dans les endroits O.T. de laisser les trucs bien désaccordés. Parce que attends. Je vais faire un truc un peu dissonant. Ouais d'accord ferme. Putain ça fait la bande son de. C'est une bande son d'animé en plus. Oui. Cet endroit il a réussi à un peu me perturber. J'avoue je suis dans l'ambiance là. Moi c'est le piano avec le son qui reste d'arrêt. Parce qu'il est super désaccordé. Putain. Mon ombre elle m'a fait flipper aussi. Ah bon ? Faites gaffe où tu marches. Pas te fester à la gueule. Putain. Ok. Quand on aura fait le tour des choses qui nous intéressent vraiment plus. Ça va jouer ? Ça va. Attends. Il va y avoir la chambre de la dame blanche ? Attention ! Excusez-moi. Je suis tombé excusez-moi. Ok on rentre dans la chambre de la dame blanche. Vous avez vu comme elle fait vachement de bruit cette salle ? Ouais c'est ouf hein. C'est pas possible. C'est difficile de se concentrer tu vois sur un bruit. Ouais ouais alors on entendra rien. Et c'est là la chambre du coup ? C'est là ? Non non c'est ça ouais. Ça c'est. Dans cette chambre il y a des gens qui ont vécu des dingueries et tout et c'est bizarre. Ouah. Oulah. Attends. Elle est bizarre. Moi je tiens à vous qu'elle est bizarre cette chambre. Ouah. Ouais. Pas comment tu vas faire pour dormir là-dedans. Ah ouais. Oui parce que je dors ici cette nuit. Putain. Ça c'est l'une des rares pièces où on entend les bruits de l'extérieur. Parce qu'il y a une petite fente là. Dans le mur. Et moi j'entends là les grillons, les criquets. Entendu. On entend les criquets derrière. Donc là c'est vraiment la salle principale avec le squelette qui est derrière le plexi. Ici. Ah bordel c'est vrai qu'elle a été emmurée. Et ils ont dû mettre du plexiglas parce que les gens, ils grattaient. Oh. Faut voir. C'était curieux. Bonsoir Thérèse. Madame de Saint-Claire. Nous sommes ici pour rentrer en contact avec vous. Vous l'avez vu toute la journée on a un peu, on s'est baladé dans le château. Est-ce que par hasard il y a quelqu'un avec nous ce soir ? Je m'appelle Julien. Nous avons avec nous Rebecca et Félix. Bonjour. Apparemment il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer dans cet endroit, etc. C'est bizarre. En vrai c'est un endroit qui a une vibe très… En fait on dirait que c'est déjà un caveau et quand tu connais l'histoire t'as l'impression que toutes les petites traces de couleurs au mur ça doit être genre des griffures ou… Ouais. Tu t'inventes vite un… Un scénario. Je suis d'accord. Un scénario de la torture que ça a dû être de vivre là-dedans. J'imagine que c'est une pièce qui pour vous est source de souffrance. Est-ce que vous êtes encore ici ? Pouvez-vous faire un bruit pour manifester votre présence si répondre est plus difficile ? Je ne sais pas moi… Frapper un mur, faire craquer le parquet, quelque chose qui puisse faire manifester votre présence. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu veux dormir là cette nuit ? Non. En vrai moi je suis chaud. Après si on dort tous les trois. Ça peut être marrant. Je préfère dormir avec le groupe que toute seule ailleurs. Ouais j'imagine. Je ne dors pas toute seule ici. Ça c'est… Ça c'est mort. On va tirer… On va tirer… J'ai envie de faire un truc horrible. Je me dis euh… Si on veut communiquer avec quelqu'un qui a été emburé. Non 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 Rebecca. Ah non mais c'est pas horrible. Je crois que tu allais faire un truc… Ça peut… Et là tu voulais frapper ? Ouais. Je sais pas. Vas-y 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 vas-y. Thérèse est-ce que vous êtes avec nous ? On ne vous veut aucun mal. C'est moi. Ok. Non. C'est le silence complet. Ouais. Je pense vraiment qu'il y a une partie où il faut qu'on expérimente. On fait comme on fait. Et puis après dormir c'est incroyable. Il peut se passer des dingueries quand on dort. Ouais. On change de pièce ou vous voulez ? Ouais je pense. Ouais. Au revoir Thérèse. Ah t'inquiète elle va être avec nous. Ah ouais c'est vrai je vais nous suivre. N'hésitez pas à nous suivre et à faire du bruit. Putain le bruit que ça fait ici. C'est quoi ça ? C'est trop bizarre comme ambiance. Ici on est dans l'autre partie de l'escape. C'est ouf comme il est grand. Ouais. C'est quoi ce truc là-bas ? C'est quand je me suis approché ça s'allumait. Ils nous ont fait une petite surprise. Ouais. Il doit y avoir un truc ici. Ah oui ils nous ont dit qu'il y avait un truc. C'est allumé derrière. Ouais mais je pense que c'est normal. Ah oui. C'est bien il y a plein de choses à visiter pour le coup. Allez-y passer. Je vous rejoins juste après. Putain. Je suis même pas allée aussi au fond. Et alors... Wouah. En fait c'est moi ce qui me... Putain mais c'est un truc de Ouija ça. Enfin non mais... Non c'est un jeu mais je sais pas comment il jouer. Mais c'est la goutte qui me fait penser au Ouija. Tu connais pas ce jeu Félix ? Pas du tout. Ce qui moi a plus tendance à m'inquiéter dans ce truc là, c'est vraiment le côté des deux armoires et les draps devant. Parce qu'à tout moment il y a une ombre. Tu vois le moins de trucs. Tu regarde Félix passe devant. Tu vois n'importe quoi. Tu peux assez vite te dire il y a un truc derrière. Tu peux bader. Et même quand on sera dans le noir du coup au moins le bruit de tissu qu'on va entendre. On va se dire putain il y a un truc qui sort des draps. Ce qui est compliqué avec cette pièce c'est le bruit. Attends. On entend tout l'extérieur. C'est vrai que c'est le problème. On entend parfois des voitures aussi. Et les grillons et tout ça. Il y a quelqu'un ? Oh putain mais... Oups ! Pardon. Qu'est-ce que tu t'inquiètes ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai regardé vers le haut et j'ai... Non mais t'inquiète ouais. Putain. C'est vrai Félix ? J'essaie d'écouter, je sais même me focaliser un peu sur le silence. Putain moi je vais me poser sur les marches. Faut que ça me fasse un putain impressionnant. Ce tournage est très étrange. L'atmosphère il y a une énergie. C'est parce qu'on est trois, on est surexcités. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut pas trop parler, il faut pas trop s'agiter, il faut qu'on se focalise vraiment sur le rien. Non mais il a raison, on est trop... On est trop dispersé. Un peu contents, excités et tout. Mais juste dire que quand même, la bâtisse elle laisse pas mal de place à l'imagination et... Exactement. Et à pas mal de trucs de ouf quoi. Tu vois le courant d'air, les échos... Bref, tu veux faire une minute de silence ? Ouais je veux bien. Ok. Pourquoi ? Oui oui il aime bien faire ça. La dernière fois, quand on a fait le machin, t'sais t'avais le gars qui disait la théorie, si tu clappes ça peut donner de l'énergie. Ouais ouais bien sûr, bien sûr moi je l'ai. Mais c'est BK qui m'a fait marrer, qu'il capte pas ce que je fais. J'ai entendu dire que quand on posait une question en fait, si on tape dans les mains après, ça crée une sorte d'énergie dont on peut potentiellement se nourrir. Ce serait ton ami qui t'a... C'était ton ami qui t'a dit ça ? C'est un ami qui m'a dit ça justement, ouais. Effectivement. Bah vas-y essaye, toutes les techniques sont bonnes à prendre. Il y a absolument rien du tout. Oh putain, ta voix elle me fait peur en plus. Ecoutez, ça fait une heure qu'on tourne, un peu comme ça, un peu à l'arrache. On prend l'atmosphère du lieu, on va se poser et on va faire une séance de Ouija. Et je sais pas du tout ce que ça va donner. Peut-être que ça va réveiller quelque chose. Après avoir déambulé dans plusieurs places pour essayer de capter l'atmosphère et des phénomènes, nous décidons de changer de méthode en faisant une séance de Ouija dans la chambre d'hôte. Je positionne les caméras, je place des pods et détecteur EMF et c'est parti. Le but de cette expérience est de rentrer en contact avec les esprits. Une pratique qu'on connaît tous très bien. Et justement, nous allons tous jouer le jeu à fond pour augmenter nos chances de réussite. En fait, il y a des gens qui trouvent ça super dangereux de faire ça. Je sais, il y a beaucoup de gens qui prennent ça très au sérieux. En plus, ce qui est bien efficace aussi, c'est qu'à chaque fois, contrairement à plein d'autres trucs qui sont censés te faire peur, là, les trucs qui sont censés te faire peur, c'est vraiment la personne, c'est toi. Au début de l'histoire, c'est des gens qui prenaient pas ça au sérieux, qui font ça pour s'amuser. Et puis après, tout va mal dans leur vie, tu vois. Vous ne croyez pas du tout ? Alors moi, je ne crois pas au Ouija. Tout ce que je connais, c'est la légende de Zozo. Vraiment ? Vraiment ? C'est le vrai nom ? C'est le vrai nom. C'est la légende de Zozo. Non mais c'est une creepypasta ! Vraiment ! Il existe un vrai démon, apparemment, qui s'appelle Zozo. Et Zozo, c'est le démon le plus violent sur lequel tu peux tomber lorsque tu fais du... C'est Zozo. Je suis fatigué aussi, il est minuit et tout, mais c'est vraiment les teenagers qui sont dans les films qui vont les tester. Il faut être sérieux. En vrai, il faut qu'on soit bien à l'aise et sérieux sur le sujet. Je ne crois vraiment pas, par contre, au Ouija. Il y a des explications un peu scientifiques qui peuvent expliquer pourquoi des gens ont l'impression d'avoir des résultats au Ouija. Mais ça, j'en parlerai peut-être à la fin de la séance. Comment faire... C'est vraiment, il nous a pris pour ta vidéo YouTube, là. Bah, c'est intéressant. Il n'a pas du suspense dans ton propos. C'est intéressant, parce que si on a un vrai truc qui se passe, ça m'intéresse, tu vois. Donc là, pour l'instant, il faut vraiment qu'on se mette dans l'esprit, qu'on essaie de ne pas avoir de fou rire, parce que c'est sérieux. Et voilà, on essaie de s'y mettre, d'accord ? Allez, on ferme les yeux pendant genre une petite minute, le temps de faire passer l'énergie, même si j'y crois pas. Ça paraît intéressant. Il faudra inviter les bons... Alors après, là, pour le coup, c'est une fois qu'on aura ouvert les yeux. Et il faut faire attention à bien se focaliser sur l'objectif qu'on essaie de faire. Si on ne donne pas un peu de bonne volonté, ça peut ne pas fonctionner visiblement. C'était très bien résumé. Allons-y. Nous invitons tous les esprits à nous rejoindre dans notre cercle. Nous invitons tous les esprits bienveillants du château à nous rejoindre dans le cercle. Et plus particulièrement, Thérèse de Saint-Claire, es-tu avec nous ce soir ? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît ? Sur le moment, c'est très difficile de savoir qu'est-ce que c'est. Et surtout, d'où provient le son. Et juste après, de nouveau, nous avons entendu le même son. On a devant nous une planche de Ouija qui nous sert à communiquer. Vous pouvez utiliser l'un d'entre nous pour bouger la pièce en bois. Ou faire un bruit. Non, on peut lui demander de se rapprocher du... Encore entendu le bruit là-bas ? Ouais, 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 ouais. Pendant la séance de Ouija, nous allons être beaucoup plus sérieux en essayant d'appliquer les bons codes afin de créer l'ambiance parfaite. Thérèse de Saint-Class, est-ce que vous êtes avec nous ce soir ? On a envie de vous parler. Donc s'il vous plaît, manifestez-vous. J'ai un énorme coup de barre. Je suis vraiment en mode détente. Tu te sens très fatigué, genre ? Ce qui est fou, ce serait, tu vois, un truc qui se pète à l'étage, une porte qui claque. Un truc comme ça, bien sûr. Ça, ce serait incroyable si vous puissiez faire ça, ce serait... Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec nous ? N'hésitez pas à faire bouger le verre, le casser éventuellement, faites ce que vous souhaitez. On est là pour communiquer avec vous, peu importe la manière. Je pense qu'on va aller faire une petite balade chacun, comme on veut. Maintenant, tout de suite ? Incroyable. Après, on va aller se coucher. Honnêtement, vraiment, dormir, ça peut être fou parce qu'on va être dans un état un peu bizarre. Bon, la séance de Ouija est terminée et comme vous l'avez vu, nous avons joué le jeu à fond. On a eu quelques phénomènes, des trucs qui nous ont un peu bousculé suffisamment pour nous donner envie de continuer. Mais maintenant, on va partir sur toute autre chose. Ok. Tiens, Félix, si tu veux, ça, ça filme ta gueule. Oui. Voilà. Elle est enregistrée. C'est toi en vrai, quoi. Chacun armé d'une caméra, on se sépare et on va se balader un petit peu, chacun de notre côté, dans le château. J'allais dans l'endroit qui m'a fait le plus peur. Bisous. C'est quoi l'endroit ? C'est l'endroit où on a entendu le bip 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 bip. Bah, tu sais quoi, je vais me balader aussi. Ça fait un peu peur quand même. Et voilà. C'est un peu flippant quand même. Je vais me mettre sur le banc. Comme ça peut rien y avoir derrière moi. Je vois pas strictement rien. Je suis dans une ville la plus totale. Ok. Je suis dans la cave. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi ? Est-ce que l'homme en noir, l'homme à la cape est ici ? Si il met quelqu'un. j'avoue que je fais pas forcément trop malin maintenant parce que vraiment une atmosphère qui est très étrange dans ce temps là c'est l'endroit que j'ai pas aimé du tout naturellement il ya la lumière qui va s'allumer alors que je me prépare je suis vraiment pas serein je vais pas vous le cacher moi ça va un angoissé mais c'est tout pareil un peu cloque ici le soir je vois le bruit du vent moi je suis quand même plus sereine que ce que j'aurais pensé en étant tout seul dehors je pense que par parler à la caméra ça me rassure beaucoup parce que j'ai pas l'impression d'être toute seule surtout être toute seule qui me fait un bruit la vache en fait d'habitude je suis très serein dans ce genre d'endroit et là c'est la première fois en vrai depuis genre très longtemps je suis aussi mal à l'aise vous imaginez pas à quel point il ya une atmosphère très pesante et en même temps tout ce qu'on a entendu c'est indescriptible c'est un endroit qui est assez indescriptible est-ce qu'il ya quelqu'un ici n'hésitez pas à faire un bruit oh c'est quoi ce truc qui bruit là c'est un reflet je me rends compte que j'adore être tout seul en fait dans ce genre de lieu je maîtrise mieux l'environnement évidemment c'est méga calme ça me plaît beaucoup est ce qu'il ya quelqu'un ce soir avec moi est ce que vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît voilà non complètement seul et pas c'est vraiment une une étrange c'est une bible ce livre bible j'ai pas touché je peux toucher et bah il n'y a plus qu'à enlever la lumière ça qu'il ya quelqu'un ici thérèse je crois pas que je crois plus aux fantômes maintenant que je suis ici clairement pas donc clairement c'était une soirée assez déroutante qu'on soit clair je suis dans le grenier un endroit que vous n'avez pas encore vu est-ce qu'il ya quelqu'un ce soir avec moi vous pouvez vous manifester faire un bruit il est assez étrange cet épisode il se passe beaucoup de choses bizarres c'est un peu c'est un peu décousu mais une énergie assez incroyable à trois comme ça on est un peu excité mais ça amène quelque chose de ouf que j'avais jamais vécu dans un épisode de fantasme à j'avais pas vu ça où franchement c'est moi c'est moi il n'y a pas de lumière je viens de rentrer dans la tour du nord là où thérèse de saint-clare a été emmurée je sais pas pour toi rébeca mais en fait depuis que je suis en train de balader tout seul j'ai un je me sens pas bien du tout je suis pas bien ici du tout et en fait quand tu restes ici suffisamment de temps ici ça finit par 7 1 je compte s'assoit sur les fauteuils juste c'est là qu'on a entendu le truc tout à l'heure c'est ceci dessus à l'égard thérèse est ce que ce soir je peux venir dormir dans votre tour aucune réponse ce que quelqu'un est ici avec nous je sais qu'on pose les mêmes questions régulièrement mais c'est surtout pour être sûr qu'on a une communication parce que pour l'instant on ne vous entend pas c'est une chouette hurleuse on a une chouette hurleuse si vous réécoutez il y a eu un bruit un peu comme ça genre des chouettes hurleuses c'est très très je trouve que c'était pas non plus ça se sentait quand même que c'était pas très humain je sais pas je suis bien ouais toujours pas de fantôme toujours pas de fantôme je pense qu'il est l'heure de ouais il est l'heure de rentrer au berca et voilà fin de l'excursion solo voilà tout le monde est vivant c'est très bizarre mais je suis trop content une bonne dynamique entre les gens et tout en vrai moi j'ai kiffé c'est c'est très je pense qu'il y a des moments drôles et des moments legit un peu un peu flippant il ya cette atmosphère j'ai l'impression qu'on sait que aucun de nous trois va faire semblant de quelque chose on va faire un bruit bizarre pour faire croire honnêtement je suis un peu dubitatif c'est très bizarre c'était décousu c'est très étrange mais c'était bien je vais monter en haut je vais dormir en haut je me fout des caméras de surveillance sur ma gueule bonne nuit dormez bien comme je vous l'avais annoncé moi je décide d'aller dormir dans le pire endroit du château la tour de la dame blanche pour moi c'est un lieu idéal pour terminer cette expérience peut-être que pendant mon sommeil quelque chose va se produire ou même quelqu'un va me rendre visite il est bientôt deux heures et demie du matin je finis de paramétrer mes caméras mon lit est là matelas et j'ai mis une caméra ici et une autre ici donc j'ai tous les angles et c'est parti pour un petit dedo de quelques heures ça y est je suis installé dans ma chambre dans mon lit l'avantage d'avoir des caméras qui me surveille pendant que je dors c'est qu'on peut examiner et surtout surveiller si des choses se produisent alors d'abord je constate pas mal de poussière et que je ronfle toujours autant mais je vais aussi découvrir que je vais avoir de la visite pendant mon sommeil et ça à plusieurs reprises d'abord une chauve souris dites vous que c'est impossible pour moi de la voir car je suis dans le noir le plus complet et puis bon faut dire aussi que de toute façon je vis ma meilleure nuit et ça on l'entend bien mais les chauves souris ne sont pas les seules visiteuses une dégénère vient se demander qui fait tout ce bruit dans la tour mis à part ses apparitions animales aucun autre phénomène à déclarer et de mon côté j'ai absolument bien d'en d'ailleurs je recommande de l'endroit un 5 sur 5 bonjour il est bientôt 8 heures du matin j'ai pas beaucoup dormi mais j'ai bien entendu enfin rien à déclarer en tout cas voilà petit débrief rapide il est 10h37 j'ai dormi comme un bébé j'étais vraiment bien tranquille mais la partie enquête c'était un peu particulier quand même j'ai pas le cachet on avait fait le château de vos c'était beaucoup plus calme là il y avait beaucoup de trucs c'était très agité je sais pas comment ça va rendre pendant l'épisode je sais pas ça va bien rendre il y avait toujours un truc qui se passait un truc qui c'était étrange mais c'est que des trucs qui sont largement explicables je pense mais ça donne envie de s'y remettre quand même c'est ce genre de soirée qui disent un peu ouais j'ai quand même envie parce que c'est intriguant c'est intriguant mais on est encore dans l'explicable moi j'attends le truc inexplicable et inexpliqué qui va qui va tout chambouler c'est pas encore arrivé je m'attendais pas à avoir autant de réponses instinctives aux coïncidences je pense que c'est des coïncidences mais des petits événements comme ça il n'y a pas eu de très gros truc évidemment mais j'étais perturbé alors je pense pas en rétrospective que c'était surnaturel mais sur le coup j'étais quand même pas à l'aise le craquement de bois qui arrive exactement au moment où on pose une question à un esprit il n'y en a pas eu pendant plusieurs minutes avant silence complet on pose la question et là il ya un bruit ça m'a quand même mis dans l'ambiance donc disons que ça va pas non plus changer ma vision du paranormal ça m'a plus attisé ma curiosité on va dire de refaire ce genre d'expérience de plus être être réceptive ou chercher autour même si je fais des chasses de fantômes depuis plusieurs années déjà c'est toujours aussi excitant et incroyable chaque expérience chaque lieu est différent et c'est pour ça que je continue je kiffe et d'autant plus dans cet épisode vous l'avez vu j'étais entouré de potes on s'est vraiment amusé on a passé vraiment un très bon moment on était excités impatients on voulait expérimenter des choses on était à la fois décontracté on s'est amusé vraiment on a kiffé quoi notre soirée elle était trop bien et aussi on a on a su évidemment vous l'avez vu rester très sérieux ce qui est très très bien avec mes deux invités c'est qu'ils étaient terre à terre mais ils étaient aussi à l'écoute et ouvert d'expérimenter des choses être en groupe avec des gens de confiance ça permet aussi de valider des phénomènes et c'est exactement ce qui s'est passé on a entendu des bruits et on était les trois à l'entendre il ya aucun nous qui a dit non j'ai rien entendu on était vraiment là pour valider les phénomènes et ça c'était vraiment très très chouette peut-être que tout seul je serais passé à côté de certains bruits et surtout eh ben je me serais dit bon j'ai halluciné c'est rien mais là non ça valide des phénomènes et ça c'est très cool justement parlons du premier bruit que nous avons entendu tonton j'ai entendu c'était quoi nos micros n'ont pas enregistré le son que nous avons entendu clairement même si vous poussez à fond le son sur des écouteurs ou sur des haut-parleurs on n'entend pas grand chose en fait même au montage était là mais on entend rien l'explication elle peut se trouver que en fait c'était sûrement un bruit d'extérieur et nos micros n'ont pas enregistré n'était pas assez puissant notre oui humaine a pu entendre ce bruit mais pas les micros après c'est clairement explicable un bruit ne veut pas dire forcément fantôme démon etc c'est vivant il ya de la nature il ya des animaux il ya plein de choses qui se passent dans une maison et dans un château grand comme celui ci donc avoir entendu un bruit en pleine nuit c'est totalement normal par contre ce qui va être intéressant c'est cette histoire de micro qui se coupe juste après avoir entendu le bruit justement alors c'est un grand classique mais on m'a dit que souvent dans le château il y avait des problèmes avec des appareils électroniques que ce soit des lumières les interrupteurs etc c'était très très courant et c'est souvent ce genre de phénomène qu'on remarque quand une maison ou un château ou un endroit est tenté on dit qu'il ya des problèmes avec les appareils électroniques aujourd'hui je suis pas là à dire que c'était un fantôme qui a coupé le micro de félix par contre je suis là pour vous dire que il ya eu des phénomènes qui se sont enchaînés et que c'était un petit peu étrange d'ailleurs dans ce même endroit dans cette séquence à un moment donné on peut voir apparaître une lueur rougeâtre quelque chose qui brille et qui apparaît de temps en temps je pense qu'il s'agit d'un détecteur de fumée ou de mouvements qui est là pour allumer certaines lumières quand on passe de jour quand je regarde mes rushs de jour on remarque dans la même zone pas mal de détecteurs de mouvements ou de fumée qui sont placés dans le château donc ça pourrait expliquer ce phénomène il ya pas mal de pollution lumineuse enfin pas mal de petites orbes dues aux infrarouges qui apparaissent que ce soit dans la nuit totale quand je vais me coucher il faut bien vous dire que là ces images je suis dans le noir total vous voyez parfaitement grâce aux caméras infrarouges mais moi c'est le noir et en fait quand vous mettez une lumière infrarouge qui filme une autre lumière infrarouge et ben elle se parasite et ça fait des énormes rayons et aussi ça non voilà dans la scène de ouija quand les caméras se croisent avec l'infrarouge ça fait un méga halo de lumière et souvent il ya des artefacts et des petites des petits trucs de lumière qui apparaissent il faut aussi bien sûr parler de la poussière des moustiques etc moi j'ai pas remarqué dans cette nuit des phénomènes visuels autre que ce genre de choses mais peut-être encore une fois que certains auront l'oeil et vont examiner des choses un petit peu étranges dans cette nuit ce qui nous a vraiment marqué c'est la séance de ouija puisque dès le début on entend une réponse ou en tout cas un bruit répond à notre question mais c'est vrai que alors le bruit il faut bien écouter et il faut vraiment pousser à fond le son vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît il ya vraiment quelque chose qui frappe contre du bois on entend vraiment que c'est contre du bois et là encore une fois on est les trois à l'entendre parfaitement les micros l'ont enregistré moi je l'entends parce que je me rappelle du bruit il faut vraiment tendre l'oreille parce que voilà c'est un petit bruit et attendez j'essaie de vous faire un truc similaire ça ressemblait à quelque chose comme ça et c'était très synchronisé avec notre question et après on a continué à parler et de nouveau on a entendu ce bruit donc c'était assez perturbant et on s'est bien chauffé là dessus maintenant encore une fois c'est un château où il y a beaucoup beaucoup de mouvements de d'animaux la vue dans la nuit quand je dormais etc c'est pas la preuve ultime et ce sont des petites choses mais à vivre sur le moment c'était très immersif et très cool d'avoir ce genre de résultat et c'est pour ça que je suis content et qu'on est un peu excité quelques semaines après le tournage moi ici je vous le débunk un petit peu à chaud dans ce débrief après avoir vu la vidéo moi je pense que le bruit qu'on a les bruits qu'on a entendu dans la séance wisha c'est vraiment du bois qui travaille ainsi que les bruits qu'on a entendu peut-être une chouette ou un animal dehors etc faut savoir parce que je pense qu'il y en a qui vont l'écrire la chauve-souris elle fait pas ce genre de bruit moi le vrai phénomène de cette soirée qui m'a marqué c'est la coupure du micro de félix quand on pose des questions ça j'avoue c'est sur ça qu'il faut s'axer et s'intéresser et se poser des questions les éléments qu'on a obtenus sont assez intéressant assez cool à vivre mais c'est pas une conclusion genre ok il y a des trucs de fou nous on a passé une superbe soirée vraiment je vous recommande d'aller dans ce lieu si vous êtes dans la région déjà parce que c'est beau c'est très très beau puis martin est un magnifique château moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est que toutes les personnes que j'ai rencontré qui m'ont parlé de phénomènes étranges n'en font pas des caisses c'est à dire que les mêmes le copropriétaire xavier il ne l'a jamais vu et il va pas rajouter des caisses par contre sa famille des antécédents et tout mais lui il reste sur ses positions moi j'ai rien vu apparemment c'est ma famille et ça j'aime bien pareil pour nadine que j'ai rencontré elle était vraiment très sincère hors caméra et après je lui ai demandé d'expliquer cette histoire face caméra elle m'a expliqué la même chose et elle va pas dire oui tous les soirs je le sens et tout elle a dit non moi quand j'étais plus jeune j'ai vu quelque chose et depuis j'ai plus rien vu elle en fait pas des caisses donc j'ai bien aimé ce feeling qu'ils ont avec toute cette légende et ce qu'on raconte ça m'a vraiment parlé et intéressé on n'est pas sur un truc sur abusé et c'est propre à chacun de vivre une expérience ou pas être sensible avec ce qui se passe les histoires du lieu est ce que a vécu le château puis martin moi je voudrais encore une fois remercier sincèrement mes invités feldup bk c'était trop bien les gars merci à eux merci encore une fois à toutes les personnes qui travaillent à pu martin elles se reconnaîtront elles nous ont accueilli mais c'était royal incroyable merci infiniment je vous mets le lien du château dans la description allez checker ça ça peut vous intéresser et puis si ce type de vidéo vous intéresse vous aimez les chasse aux fantômes les lieux chargés d'histoire et de légende je vous invite à aller voir ce type de vidéos j'en ai fait d'autres qui sont disponibles ici et puis moi je vous donne rendez vous dans une prochaine aventure merci beaucoup de suivre la chaîne et à très vite